Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président sortant, Azali Asoumani, a été réélu avec 62,97% des voix. La Commission électorale nationale indépendante des Comores a confirmé sa réélection ce mardi 16 janvier. Des investisseurs internationaux et du Golfe sont à la recherche de nouvelles licences en Égypte. Pour investir dans les énergies renouvelables, une enveloppe de 6 milliards de dollars pourrait être destinée à ce projet. Le Cap-Vert est désormais exempt de paludisme selon l'Organisation mondiale de la santé. Avec cette certification, le pays peut concentrer sa lutte sanitaire vers d'autres fronts cruciaux, notamment la dengue. Mais tout d'abord, l'ancien président Sierra Leone, Ernest Baïko-Roma, est autorisé à se faire soigner à l'étranger. La haute cour de justice de Freetown lui a délivré une liberté sous caution ce mercredi 17 janvier. L'ex-chef d'État est assigné à résidence depuis six semaines. Il est poursuivi pour son rôle supposé dans la tentative de coup d'État du 26 novembre dernier. Sa défense avait demandé un report du procès de trois mois. Le tribunal de son côté a renvoyé l'affaire au 6 mars 2024. L'ancien président devrait se rendre au Nigeria conformément à l'ordonnance du tribunal. Ernest Baïko-Roma, 70 ans, a dirigé le pays de 2007 à 2018. La Commission électorale nationale indépendante des Comores a annoncé ce mardi 16 janvier la réélection du président Azali Asoumani pour un quatrième mandat, le troisième consécutif depuis 2016. Le président sortant a été réélu avec 62,97% des voix. Cette victoire est dénoncée par l'opposition qui parle de fraude électorale et de bourrage des urnes. Des émeutes ont ici éclaté dans les rues de Moroni, la capitale, en signe de protestation. Les détails avec Nathalie Maud. Des manifestations se sont amplifiées le 17 janvier 2024 dans la capitale de l'Union des Comores, Moroni, suite à la publication des résultats de l'élection présidentielle. La Commission électorale nationale indépendante comorienne a annoncé la réélection pour un troisième mandat du président Azali Asoumani le 16 janvier 2024. Avec un score de 62,97% des suffrages exprimés, le chef de l'État a réalisé son ambition électorale, celle de remporter dès le premier tour la présidentielle. Vous venez à nouveau de m'accorder votre confiance en me reconduisant à la magistrature suprême d'un autre pays dès le premier tour avec mes collaborateurs et trois gouverneurs de Trois-Unis. Le 14 janvier 2024, 16,30% des plus de 340 000 électeurs appelés à voter ont effectivement pris part au scrutin. Une faible participation qui dénote l'adhésion de l'électorat à l'appel au boycott lancé par une frange de l'opposition. Face à la mobilisation populaire, le gouvernement parle des mutes orchestrés par les partis de l'opposition. Les autorités ont répondu avec fermeté aux manifestants, dispersant la foule à l'aide de gaz lacrymogènes. Nous avons bien compris qu'on n'allait pas aux élections, mais qu'on allait assister à une scène de mascarade qui entache malheureusement tout le processus électoral. Il y a eu une violation du vote souverain du citoyen comorien. Il y a eu une violation du choix des comoriens sur l'homme qui devrait les conduire à la gestion des affaires du pays pendant les prochaines années, les cinq prochaines années. Nous rejetons catégoriquement ces élections. Nous rejetons vraiment en totalité les résultats. Le président Azali Asoumani a été élu président en 2002, 2016 et 2019. Cette réélection devrait le maintenir au pouvoir jusqu'en 2029. Les résultats doivent encore être validés par la Cour suprême, plus haute juridiction du pays. Du côté de l'opposition, aucun recours en contentieux électoral n'a encore été déposé, malgré des accusations persistantes de fraude et de bourrage des urnes. Lors des assises sénégalos-marocaines de la décentralisation tenues à Dakar du dimanche 14 au mercredi 17 janvier, des élus et experts ont partagé des expériences et ont émis une série de recommandations. Il a été convenu d'instaurer un fonds conjoint destiné aux collectivités. L'objectif est d'investir dans le capital humain, mais aussi d'unifier les stratégies de développement régional. Les détails avec Catherine Gombeil. Les élus et experts marocains et sénégalais ont partagé du 14 au 17 janvier 2024 des expériences de bonnes pratiques locales sanctionnées par une série de recommandations et convenues de l'urgence d'instaurer un fonds conjoint destiné aux collectivités territoriales décentralisées. C'était à l'occasion des assises sénégalos-marocaines de la décentralisation, un projet initié en 2006. Ces assises se sont tenues sous le thème « Ensemble, les collectivités territoriales tracent la voie d'une coopération décentralisée sud-sud, empreinte d'innovation et de progrès ». On sait que le Maroc est une référence en matière de décentralisation. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a invité pour venir partager avec vous votre expérience et vous faire part de nos acquis. Les travaux clôturés par la lecture de la déclaration de Dakar ont donné lieu à la recommandation principale d'institutionnaliser ces rencontres à travers une périodicité intégrée dans les agendas des organisations, des collectivités territoriales et des ministères en charge de la décentralisation des deux pays. Il s'agit pour les signataires de mettre en place un espace et une plateforme favorable au développement d'actions de coopération décentralisées en établissant des relations durables. Il y a beaucoup de domaines où on peut faire des échanges, par exemple à l'expérience de la décentralisation. Comme vous voyez, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et aussi, il y a pas mal d'expériences, par exemple, dans les collectes, les déchets, l'énergie. Selon le ministère des Collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires sénégalais, de 2015 à 2020, le pays a travers 69 projets cofinancés par d'autres partenaires, comme le Japon, a bénéficié d'un montant total de 1,467,677,550 francs CFA au profit de 25 communes et 11 départements du Sénégal. Un partenariat avec le royaume shérifien pourrait davantage contribuer à relever le potentiel infrastructurel du pays. Une enveloppe financière de 6 milliards de dollars pourrait être investie dans des projets d'énergie renouvelable en Égypte. Des investisseurs internationaux et du Golfe ont manifesté leur intérêt pour obtenir de nouvelles licences pour la réalisation de ce projet. Un sujet de Philomentine. Afin de répondre à sa demande croissante d'énergie tout en exportant de l'énergie verte, l'Égypte se tourne vers les sources d'énergie renouvelable. Outre le solaire et l'éolien, le pays veut devenir la plaque tournante de l'hydrogène et de ses dérivés en Afrique. Ainsi, le pays maghrébain ne manque pas de susciter l'intérêt des investisseurs internationaux. C'est dans ce contexte qu'il a reçu des demandes d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars de ses bailleurs de fonds pour l'obtention de nouvelles licences d'investissement dans des projets d'énergie renouvelable. L'attractivité énergétique de l'Égypte repose sur trois piliers fondamentaux que sont. Tout premier est le fait que ce pays dispose d'une irradiance solaire exceptionnelle du fait de son positionnement géographique. En deuxième point, le marché interne attire les investisseurs lorsque l'on a un taux de couverture de 100%. Et le troisième point est relatif aux ressources humaines. Selon le ministère égyptien de l'énergie, le coût des projets d'énergie renouvelable actuellement développés par le secteur privé en Égypte s'élève à 4,4 milliards de dollars et ces projets porteraient la capacité totale installée d'énergie renouvelable dans le pays, à 10 000 MW d'ici 2025. A l'évidence, ces investissements permettront à l'Égypte de répondre à sa démence de croissance énergétique et de se donner les moyens opérationnels de répondre à la grande sollicitation en termes d'exportation d'énergie verte. Il convient de savoir que la motivation de ces investisseurs pour accompagner l'Égypte dans son projet d'énergie renouvelable, c'est une motivation qui repose sur des objectifs fiables et des objectifs réalisables pour que ce pays puisse atteindre les 42% de parts d'énergie renouvelable d'ici 2035. Par ailleurs, l'Égypte compte produire 42% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2035. L'objectif est que l'éolien puisse fournir 14%, l'hydroélectricité 2% et le solaire 25%. La lutte contre le paludisme a eu de belles performances au Cap Vert. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré le pays exempt du paludisme le vendredi 12 janvier dernier. Cette certification devrait permettre aux autorités caverriennes de s'investir sur d'autres offrands sanitaires, notamment la lutte contre la dengue en utilisant les systèmes de contrôle du paludisme. Catherine Gombay. Le vendredi 12 janvier 2024, le Cap Vert, un archipel de l'océan Atlantique, est devenu le troisième pays d'Afrique à être officiellement déclaré exempt de paludisme. État insulaire d'environ 500 000 habitants, le Cap Vert est le premier pays d'Afrique subsaharienne à être reconnu par l'Organisation mondiale de la santé OMS comme ayant complètement éliminé le paludisme depuis 50 ans. J'ai le grand plaisir d'annoncer que sur les conseils du groupe consultatif technique de l'OMS sur l'élimination et la certification du paludisme et du groupe consultatif de l'OMS sur les politiques en matière de paludisme, j'ai certifié le Cap Vert exemple de paludisme. Le Cap Vert rejoint ainsi le rang des 43 pays et territoires qui ont éliminé la maladie. C'est le troisième pays africain à rejoindre la liste avec l'île Maurice et l'Algérie qui ont été déclarés exempts du paludisme en 1973 et 2019 respectivement. La charge de morbidité du paludisme est la plus élevée sur le continent africain qui en 2021 représentait environ 95% des cas du paludisme dans le monde et 96% des décès qui y sont associés. La sécurité publique est importante bien sûr, mais la sécurité sanitaire est également très importante et cette certification peut ajouter de la valeur au tourisme au Cap Vert et à la qualité du Cap Vert en tant que destination touristique. L'Organisation mondiale de la santé a tenu à rappeler qu'avant les années 1950, l'archipel connaissait régulièrement de graves épidémies, toutes les îles étant affectées. Le pays a réussi à éliminer cette maladie vectorielle en 1967 et en 1983 grâce à la pulvérisation d'insecticides, mais des erreurs ultérieures ont permis à la maladie de réapparaître. Le dernier pic a été enregistré à la fin des années 1980. Les autorités nationales indiquent que l'élimination de la maladie est devenue un objectif national de santé au Cap Vert en 2007 et a donné lieu à un plan stratégique entre 2009 et 2013. Valoriser la cosmogonie du panthéon Vaudoune à travers l'art plastique et la sculpture en bois est l'ambition de l'artiste plasticien Prondantio Agbo Dandé, également chef traditionnel au Bénin. Après 13 ans d'expérience dans la tradition, complétée par des recherches au convent des Vaudoune, il met en lumière les richesses culturelles de la religion Vaudoune à travers une tournée d'exposition. Un reportage de l'Efti Ounouf. Issu de la lignée du roi Glele, Prudantio Agbo Dandé a été intronisé chef traditionnel de Toffo en 2011 au palais royal d'Alada. Agbo Dandé exerce une double vie, celle de chef traditionnel et d'artiste contemporain. Inspiré par la culture Vaudoune, Prudantio a décidé d'exercer son art et d'exceller à travers plusieurs médiums. Son parcours initiatique et ses expériences acquises pendant plus de 13 années passées dans les couvents Vaudoune lui ont permis de mettre en valeur les richesses culturelles Vaudoune et partager sa vision positive sur les traditions ancestrales africaines. Dans le cadre de sa tournée artistique, il a présenté l'exposition assez sur le thème Vaudoune, paix et développement. A travers ses œuvres, on retrouve la sculpture dénommée la Reine-Mère en hommage à la femme africaine. C'est une sculpture qui parle de la Reine-Mère et son titre en fond c'est Yatounon. Yatounon c'est la valeur que nous donnons à la femme, la femme africaine. Dans le Vaudoune, la femme est au cœur, au centre de tout ce qui se passe dans les couvents. La femme est détentrice des grands secrets et des grandes cérémonies qui se passent dans nos couvents. L'artiste plasticien Prudeau réalise non seulement des sculptures sur la culture Vaudoune, mais travaille aussi sur des thèmes philosophiques liés à la vie sociale et culturelle. Il a créé des toiles en abstraction avec des matériaux locaux traditionnels, composés de l'atterrite, du bois, des perles. Ses œuvres artistiques plongent les visiteurs dans la culture béninoise. C'est un honneur de pouvoir le soutenir parce que j'aime l'art qui parle de spiritualité. Et puis l'histoire Yoruba, l'histoire de tout ce qui peut toucher aux divinités africaines, ça m'intéresse. Presque toute la divinité m'a accroché. Il y a de l'autre côté là-bas la divinité des jumeaux. C'est vraiment joli. A noter que l'artiste plasticien et sculpteur Prudeau entend davantage valoriser et pérenniser la culture africaine et la tradition Vaudoune. Après cette exposition assise sur le thème Vaudou, paix et développement, au Centre culturel de rencontres internationales CCR et John Smith, Prudeau expose au musée Caro du 27 janvier au 27 mars 2024 à la Villa Caro de Grand Popo. De nouvelles œuvres artistiques seront révélées au public à travers cette exposition thématique sur le Vaudou, art, culture et spiritualité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. C'est parti.